Et bonjour à tous et à toutes, nous revoici pour un nouveau test de Galaxy On Fire 2 HD. Je tiens à vous dire que ce jeu je ne l'ai jamais compris, je crois que je ne le comprendrai jamais, malheureusement. Ce jeu je n'arrive pas à y jouer, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie horriblement, car le jeu m'a l'air super compliqué, mais en vérité il est super facile, c'est juste moi qui n'arrive pas à y jouer. Donc voilà, il faut savoir que les graphismes sont magnifiques. Donc on a Galaxy On Fire 2 HD, donc More Game, Game Guide, Nouvelle Partie, Défi Supernova, Charger Une Partie, Options, Extension, Game Center. Donc nous on va faire Nouvelle Partie vu qu'il n'y en a pas, on va faire Facile. Il faut savoir que le jeu j'ai Galaxy On Fire 1 aussi, donc si vous voulez la comparaison entre Galaxy On Fire 2 et 1, vous pouvez me la demander, mais vu que le 2 est plus récent, j'ai préféré faire le 2 plutôt que le 1. Donc voilà, on est un petit vaisseau, on va devoir le piloter, etc. Le vaisseau, le menu Pause, on va regarder un peu le menu Pause, donc il y a More Game, Guide, Game Guide, Retour, Options, Menu Principal, Passé, Extension, Game Center. Donc nous on fait Retour pour jouer au jeu. Vous avez vu, il y a un bonhomme qui nous parle. Il faut savoir que les graphismes sont vraiment beaux, je tiens quand même à préciser que les graphismes sont plutôt très très beaux et très très bien réussis. Dans l'ensemble c'est vraiment quelque chose de très très bien. A part ça, on va essayer de jouer, c'est quand ils auront fini de parler tous. Ça serait plutôt sympa je pense. Donc voilà. Le chef des pirates, on s'en fout. Donc nous on est le petit vaisseau là, là qui bouge tout seul. Donc on va devoir nous se retrouver et tout. Vous allez voir, c'est... Je vais essayer de vous faire le test aussi de Dead Space. J'ai Dead Space sur iPad, donc je vais essayer de vous faire un test de Dead Space sur iPad Mini, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur iPad Mini. Donc du coup, ça serait peut-être méchant de faire un test. Donc nous voilà, nous jouons. Donc ici, il y a tout ce qui est appareil. Là c'est pour ce... Hop là, vous avez vu. Clac, c'est pour bouger. Là c'est pour aller plus vite. Vous avez vu, clac, on va essayer d'aller moins vite. Enfin moins vite. Donc là c'est pour tirer. Avec cette touche, vous pouvez tirer. Avec celle-là, hop là, vous avez un peu les armes secondaires. Avec celle-là, vous avez ce qui se passe derrière. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est... Hop là, je n'arrive pas à y bouger. Donc voilà, nous on doit tuer ces bonhommes-là. Donc on va devoir les suivre. Hop. Pour justement les tuer. Donc vous avez vu qu'ils m'ont déjà un peu éméché. Éméché, pardon. Donc on va essayer justement de les tuer avant qu'ils me tuent. Ça serait bien sympathique je pense. Donc le jeu en lui-même est plutôt bien. Il faut dire la vérité. C'est plutôt un bon, bon jeu. Que je recommanderais à tout le monde. S'ils peuvent l'avoir gratuit ou pas. On s'en fout. Mais s'ils peuvent l'avoir, je les recommanderais de l'acheter. Moi, je l'ai eu gratuit. Donc c'est plutôt sympa de leur part. Je crois que dans le 2, je l'ai acheté. Mais le 1, je l'ai eu gratuit. Le 1, je l'ai eu gratuit. Et le 2, je l'ai acheté. Donc le jeu n'est pas facile du tout à prendre en main au début. C'est un peu déroutant déjà. En plus que là, je filme en même temps que je vous parle. Donc c'est encore moins facile de le prendre en main le jeu. J'espère que vous, quand vous testez vos applications, justement, vous ne faites pas comme moi. Parce que ça voudrait dire que quand même, vous arrivez vachement bien à jouer. Comme par moi. Donc vous avez vu, là je tire à chaque fois. Là, je me suis trompé. Donc là, il y a les petits indicateurs qui nous disent où sont les malfaiteurs. Donc voilà, ils sont là. Donc nous, on doit vite, vite les tuer avant qu'ils nous tuent eux. Après, on va avoir une autre mission à faire. Il y a plein de petites missions à faire. Sur iPhone, je trouve que le jeu sur iPhone n'est pas super bien. J'aurais peut-être préféré le garder sur iPad. Mais bon, sur iPad, le jeu est vachement bien. Parce qu'il y a une plus grosse surface comme la moitié des jeux, je pense. Ils sont bien meilleurs sur iPad parce qu'il y a une plus grande surface de jeu. Plus grande surface, en fait, pas de jeu. Mais une plus grande surface d'écran. Donc le tactile répond beaucoup mieux. Comparé, parce qu'il y a plus de choses. Donc on peut beaucoup plus s'amuser. Déjà. Et en plus, il faut savoir que le jeu est avant tout fait pour iPad. Vu que c'est une version HD. Maintenant, les versions HD sont compatibles avec nos iPhone. Parce que justement, on a des iPhone très puissants. En l'occurrence, ça c'est un 5. Donc bon, c'est plutôt puissant. C'est pas non plus les iPhone 3G ou 3GS qu'on avait avant. Donc voilà. Donc ils nous disent qu'on les a tués. Voilà. Ils sont super contents. Nous aussi, on est super contents. Donc voilà. Sur ce, le jeu est plutôt très très bien fait. Il faut le dire. Je recommande ce jeu à tout le monde. Si vous pouvez l'avoir gratuit, tant mieux pour vous. Moi, je l'ai payé 89 centimes. Parce qu'il y avait une réduction. Sinon, il coûte 2 euros ou 5 euros. Je ne sais plus. Mais il coûte très cher. Sinon, je crois le jeu. Le jeu en lui-même est vachement beau. Je vous le redis. Comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre en ce moment même. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, bien sûr, je leur dis bonne année. J'espère que cette chaîne va perdurer dans le temps. Et j'espère surtout que vous allez aimer de plus en plus les tests qui vont arriver. Vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a une page Facebook maintenant. Donc, si vous voulez kiffer votre live avec moi, allez sur Facebook. Il y a la page. C'est toujours The Rider Climb. Il y a aussi une page Twitter. Il y a aussi la page, bien sûr, du blog. Il y a la chaîne YouTube. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime si vous voulez sur la vidéo. C'est sans problème. Vous pouvez la partager aussi avec vos amis. Ça serait sympa. Et vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos. Parce que, bon, nous, on est des fous dans nos têtes. Donc, il y a 80 quelques vidéos, je crois, déjà. Donc, il y a beaucoup de contenu. Donc, sur ce, moi, je vous dis au revoir. Et portez-vous bien.